Il va gagner le cœur des fans, ou alors il va faire des gars qu'il le déteste, mais en tout cas il va être polarisant. Et polarisant, c'est la meilleure chose, parce que t'as deux fois plus de fans. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, et il y a beaucoup de gens qui me détestent. Mais les deux, en tout cas, payent pour me voir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il avait dit, les gars, donnez-moi votre avis, et ensuite, je vais prendre en compte votre avis, avec mon équipe, on va faire en sorte que votre avis compte, mais ce ne sera pas votre avis qui compte totalement, etc. Et on va le prendre en compte dans notre décision. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous allez choisir. C'est clairement ce travail. Il a dit, vous allez choisir. On est dans la confidence. Vous avez les cartes en main. Faites le bon choix, pour moi. Gros, on est avec ton soutien. Mais dis la vérité. Dis pas qu'on va choisir ta carrière, s'il te plaît. Mais non, mais parce que, nous, on le sait, on n'est pas bêtes. On sait très bien qu'on ne va pas choisir ta carrière. On sait très bien que le sondage, tu sais très bien que le sondage du UFC, ça arrive largement devant, et que ce n'est pas forcément le premier dans le sondage que tu vas choisir. On le sait, nous, on le sait. 70%, essayez-vous, ont répondu l'UFC, vous savez déjà. À l'UFC, je pense qu'ils ne vont pas abuser, ils ne vont pas lui donner 12 plus 12. Je pense qu'à l'UFC, ils vont lui donner 20, 20, 30, 30. Mais même, ce n'est pas assez pour un Cédric Dombé. N'importe quel combattant qui arrive à l'UFC, c'est 10 plus 10. Bon, vu que c'est toi, Cédric Dombé, on te respecte. Tu n'es quand même pas un combattant lambda, tu n'es quand même un champion. Tu es comme le champion du boxing, ok. On te propose 20 plus 20. 20 plus 20. Cédric Dombé. Vous vous rendez compte ? Là, on lui fait le chemin doré, parce que là, il va nous rapporter vraiment quelque chose au niveau du marché américain. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, moi, je pense. La stratégie, c'est de conquérir le marché américain. On arrive, on fout le bordel. Possibilité d'être champion en un an. Un million de dollars. Ça, c'est le tournoi du PFL. Là, je ne vais pas parler de ma prime de base. Il y a aussi une alternative qui se propose, et je pense qu'il y a à penser, c'est cette histoire de gagner le public américain. Il peut le faire, mais pas dans la grosse ligue. Il peut allier à la fois gagner des gros sous. Donc, en gros, pas passer par le chemin laborieux, mais essayer de contourner pour ensuite rentrer par la grande porte. Et bien, peut-être qu'il va gagner le cœur des américains dans une autre organisation qui va mieux le payer d'emblée, et où il y aura aussi moins de risque de perdre, ça, c'est ça, il faut le dire, et de créer le PFL. Donc, il va au PFL, il prend son argent, il prend le cœur des fans américains, et ensuite, potentiellement, il va à l'UFC. Ça, c'est aussi une éventualité. Et moi, ça ne me dérangerait pas. Là, je pense à un truc. Si tout se passe bien, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi ? On va faire une chandeleur. On va des crêpes, reste concentré. Champion du PFL, on arrive ziak ! Dana, viens ici. C'est qui le champion ? Ramdad, viens ici. Ceinture. Hop, je l'éteins, champion de l'UFC, double champion. Gros ! Ça veut dire que c'est pour ça de vous kiffer ? Moi, j'ai peur qu'il se retrouve dans une situation où il aille au PFL, et il perde. T'imagines ? Ce serait tellement dommage de gâcher ce talent. Je vais au PFL. Imagine un truc. Si je me fais éteindre au PFL, c'est fini pour moi, je suis tué. C'est dommage pour nous, c'est aussi de pas pour lui. Et c'est dommage pour lui aussi, parce qu'en vrai, s'il performe, il va faire un pétard, et il va se faire des millions. Peut-être qu'au début, tu vas pas prendre beaucoup, mais après, en devenant champion, tu vas tout péter, tu vas péter des millions et tout. C'est vrai, avant qu'il n'y a pas de souci. Hé, je vous avais dit quoi ? C'est Eric Doumbé qui signe au PFL. On en parle dans ce podcast. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi ? Des produits 100% naturels et français, avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effet psychotrope. Une large gamme de produits pour les sportifs, comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins de 15% sur le site. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle qui vient de tomber. Cédric Doumbé a enfin annoncé son choix après plusieurs mois d'attente. On sait enfin où Cédric Doumbé va signer et ce sera au PFL. Il fera son prochain combat le 23 juin prochain à Atlanta. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aura même pas à attendre longtemps. On va juste attendre un petit mois et quelques jours, enfin un mois et demi pour le voir revenir dans la cage et pas des moindres. Parce que mine de rien, le PFL, c'est quand même une très bonne organisation. Et du coup, on va parler un petit peu de tout ça dans ce podcast. On va commencer par juste revenir sur mes propos tenus lors du dernier podcast. Je ne sais pas si je vais vous le mettre à la fin de la vidéo ou si je l'ai déjà mis au début. Dans ce cas-là, vous l'aurez déjà vu. Mais je vais essayer de vous mettre un petit condensé de tous les propos que j'ai tenus et qui se sont avérés être vrais. Donc, je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin. Mais mine de rien, ma théorie était exacte. Et je veux juste passer ce message à tous ceux qui ont bien compris mon message et qui ont bien compris que je n'étais pas un haters, que je n'étais pas un rageux et que je ne faisais pas ce podcast juste pour tirer sur Dumbé. Enfin, pour tirer sur Dumbé, mais c'était mon avis objectif. Donc, merci à vous de m'avoir suivi dans cette théorie. Et un message pour tous ceux qui m'ont insulté de rageux, etc. Finalement, vous voyez très bien que je ne suis pas un rageux puisque tout ce que j'ai dit, ça s'est passé. Et toutes les raisons que j'ai évoquées, Cédric Dumbé les a évoquées lui aussi dans sa vidéo. Donc, c'est que c'était fondé. Donc, je tenais à préciser ça aussi. C'est que des fois sur Twitter, je peux être un petit peu taquin, mais c'est toujours sur mon compte personnel. C'est toujours sur mon compte personnel. Et sur mon compte personnel, encore heureux que je puisse tweeter ce que je veux. Mais bon, tout ça, c'était juste pour faire cette parenthèse. Parenthèse clos. Et maintenant, on peut revenir un petit peu sur l'actualité. Ouais, ben voilà. En parlant de haters aussi, je voulais juste parler. Mais j'ai un truc que je n'ai pas compris. C'est Cédric Dumbé qui, en story Instagram, prend un commentaire en dessous de ma vidéo. Et dit, un jour, un de ses pseudo-journalistes en carton va prendre une gifle. Et à ce moment, ils cesseront de prendre la confiance derrière leur webcam. Ben, je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, lui, il sait ce qu'il va faire. Et il connaît. Et en voyant mon podcast, il menace de gifle. Ben, je pense, au final, j'ai bien réfléchi. Et je pense qu'il a pris ce commentaire pour faire une globalité. Et ça ne me visait pas moi, personnellement. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte de ça hier. Quand j'ai vu sa vidéo, je me dis. Mais, en fait, tout ce que j'ai dit, il le dit. Donc, pourquoi il menacerait quelqu'un de gifle alors qu'il est d'accord avec tout ce qu'il dit ? En fait, il est d'accord avec tout ce que je dis. Donc, je pense qu'il a fait une généralité. Et moi, je l'avais pris personnellement. Parce que c'était un commentaire en dessous de ma vidéo. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu plus taquin sur Twitter. Mais bon, en tout cas, le sujet est clos. Et puis, voilà, on va pouvoir parler de l'annonce de Cédric Dumbé en tant que tel. Donc, l'annonce de Cédric Dumbé, voilà, il vient d'annoncer lors d'une vidéo. Il vient d'annoncer ce mercredi 10 mai. Donc, mercredi 10 mai. Que, ben voilà, qu'il signe au PFL. Qu'il signe au PFL. Et en vrai, c'est un choix que je peux comprendre. C'est un choix que je peux comprendre. Je vais vous annoncer. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Cédric Dumbé a 30 ans. Il l'a dit lui-même. Ce choix, ça va être le choix de toute sa vie. En vrai, ça va être le choix qui va définir le reste de sa carrière. Et comme je l'avais évoqué. Bon, je n'ai pas envie de passer le podcast à dire. Oui, je l'avais dit dans le podcast. Je vais synthétiser. Mais comme je l'avais évoqué, en gros, Cédric Dumbé, si c'est pour aller à l'UFC et être payé 20 000 plus 20 000, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il est déjà payé plus au MMA GP en prenant des Florent Burillon, des Pavel Climas, des Title Shy. Il est payé, je crois, 50 000. Si je ne dis pas de bêtises. Donc pourquoi il va aller être payé 20 000 plus 20 000 en cas de victoire à l'UFC là où l'adversité est colossale, alors qu'il peut faire les mêmes sous au MMA GP ? Parce que les gars, il ne faut pas oublier qu'on a beau donner notre avis, etc., on va parler du sondage d'ailleurs après, mais au final, le combattant, il monte dans la cage tout seul. C'est son intégrité physique qui est en jeu et mine de rien, le but, en vrai, quand tu fais des sports de combat, le but, c'est de rester le moins longtemps. C'est de faire le plus de sous et après partir et être à l'abri. Enfin, je ne connais pas de gars qui fait des sports de combat, si ce n'est à l'entraînement ou en loisir, en compétition, c'est rarement pour le plaisir. C'est surtout pour pouvoir mettre des sous de côté, pour voir, tu vois. Donc au final, si c'est pour faire les mêmes sous qu'il faut MMA GP, pour lui, il n'y a aucun intérêt à aller à l'UFC en sachant que l'UFC, moi, je pense qu'ils lui ont refusé le chemin privilégié dans la mesure où il n'a pas... Par exemple, certains font le parallèle avec Alex Pereira. Oui, mais Alex Pereira est équipe boxeur, il est arrivé, il a eu le title shot en 3-4 combats. D'accord, mais le truc, c'est qu'Alex Pereira, il a un passif avec le champion. Cédric Dombé, il n'a aucun passif avec Leon Edwards. Donc du coup, pourquoi l'UFC ? Ils vont le prendre et ils vont lui dire, oui, vas-y, tiens, tu vas au titre comme ça. Ben non, ils ne vont pas lui faire ça, l'UFC. Et je pense qu'il l'a compris, d'autant plus que les welterweight, c'est une catégorie qui est remplie. C'est une catégorie qui est remplie. Du coup, Cédric Dombé, il va se retrouver dans un embouteillage avec des tueurs. Et il va se retrouver dans un embouteillage avec un tueur devant, derrière, à gauche, à droite. Et il ne va prendre que 20 000 plus 20 000. Ben non. Donc du coup, pour moi, c'était sûr. Pour moi, c'était sûr qu'il n'allait pas aller là-bas. Et c'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast. Et en fait, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs qui laissaient présager qu'il allait aller au PFL. Chose qui est faite, puisque maintenant, le PFL lui propose 140 000 dollars par combat. Ce qui est colossal et ce qui est à la hauteur de ce que Cédric Dombé est. Et rapporte, mais on en parlera un peu de ce qu'il peut rapporter, parce qu'avec les différents enjeux. Et il s'engage dans le tournoi à 1 million. Donc voilà, le tournoi à 1 million, c'est un tournoi qui va être difficile. Mais il y a aussi une petite particularité sur ce tournoi à 1 million, c'est que les coups de coude ne sont pas autorisés. Parce que le PFL souhaite que ses athlètes ne soient pas coupés, du moins dans le tournoi à 1 million. J'ai vu l'info passer, souhaite que ses athlètes ne soient pas coupés pour qu'ils puissent enchaîner les combats et honorer les combats du tournoi. Admettons qu'il y a un athlète en demi-finale, il se prend un coup de coude des enfers, il se fait ouvrir à la night jazz. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire la finale tout de suite. Donc du coup, ça repousse la date de fin du tournoi, etc. Et puis c'est un cercle sans fin. Donc du coup, je pense que ça va avantager Cédric Dumbé dans la mesure où Cédric Dumbé, ce n'est pas un Muay Thai fighter. C'est un combattant de kickboxing. Et en kickboxing, enfin en K1 du moins, en kickboxing, il n'y a pas le rôle des genoux, mais en K1 du moins, on a incorporé les genoux, mais pas les coudes. Donc du coup, Cédric Dumbé, lui, il n'a même pas encore incorporé les coups de coude dans son arsenal. Enfin, je pense, on ne l'a pas vu du moins. Et du coup, je pense que ça peut être un avantage pour lui. Ensuite, quel intérêt pour lui de signer au PFL ? Comme je l'avais déjà évoqué, Cédric Dumbé est très connu en France. Je pense que c'est le combattant le plus connu en France. Mais le problème, c'est qu'en France, les Français n'achètent pas de pay-per-view. Ce n'est pas dans la mentalité française, en fait, d'acheter pour voir un combat. Va-t'en dire à un Français, tu payes 85 euros de pay-per-view pour voir une seule carte. Aucun Français ne va payer. Par contre, aux États-Unis, c'est monnaie courante. Et il y a même des groupes. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, vous voyez souvent des vidéos de mecs qui regardent tous ensemble. Parce que ça, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, souvent, le pay-per-view à 85 dollars, 70 dollars, etc. Ils se mettent à beaucoup pour payer le pay-per-view. Ils se mettent à beaucoup. Ils se mettent à 3, 4, 5, 10, 10 personnes. Ils payent le pay-per-view à 10 et ils regardent tous sur le même écran. Et c'est pour ça que souvent, aux États-Unis, vous voyez beaucoup de groupes regarder ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus joviales. C'est juste qu'en fait, souvent, ils payent ensemble le pay-per-view. Donc du coup, ils regardent tous ensemble. Et donc, je vous évoque ce sujet. Pourquoi ? Parce que, comme je l'avais déjà dit, c'est Cédric Dombé, il se doit de conquérir le marché américain. Comme on l'a déjà vu dans sa communication sur les réseaux sociaux, là, le post qu'il a fait avec le PFL, c'est de l'anglais. Il parle en anglais. Il sous-titre même pas en français. C'est que, il faut maintenant... Le public français, c'est bon. Tout le monde connaît Cédric Dombé. Tout le monde a déjà vu Cédric Dombé combattre. Tout le monde va vouloir voir Cédric Dombé combattre. Et tout le monde va se connecter quand Cédric Dombé va combattre. Ça, c'est acté, c'est fait pour lui. Maintenant, le problème qui se pose à lui, c'est que il faut conquérir une part de marché. Il faut conquérir des gars qui sont prêts à payer pour le voir aux États-Unis. Et voilà, le marché américain, il faut pour lui conquérir le marché américain. Et pour ça, il y a plusieurs options. C'était soit il allait à l'UFC et un peu comme on a vu avec un Hamza Chimaev, comme on a vu avec, par exemple, un Bonical qui est en train de, mine de rien, conquérir les fans qu'on a vu avec un Paddy Pinbet, etc. Je prends l'exemple de Hamza Chimaev. Hamza Chimaev, il arrive à l'UFC, il a tout cartonné, il a fait forte impression et du coup, il est sûrement vite monté en salaire. Pour Cédric Dombé, il aurait fallu faire ça. Mais on sait que la catégorie des welterweight, c'est une catégorie compliquée. C'est une catégorie avec des gars solides, des gars complets. Et beaucoup de tueurs à gage, ne serait-ce que dans le top 10, top 15. Donc du coup, Cédric Dombé se retrouve dans une situation où il est dans un embouteillage, il est dans un embouteillage avec que des tueurs à gage et il ne prend que 20 000 plus 20 000. Ça ne sert à rien pour lui d'aller là-bas parce que 20 000 plus 20 000, c'est même moins que ce qui touche, je crois, au MMAGP. Je pense qu'au MMAGP, il touche 50 000. Donc il se retrouve dans une situation où il est dans une organisation de tueurs à gage où il ne prend que 20 000 plus 20 000 et il va devoir rester là-bas jusqu'à 35 ans, jusqu'à 34, 33 ans pour avoir une chance peut-être au titre. C'est compliqué. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est conquérir le marché américain de la seconde des manières. C'est d'aller dans une organisation différente, donc là le PFL, prendre des gros sous, il prend des gros sous, donc 140 000 par combat. Il s'engage dans le tournoi à 1 million, donc potentiellement 1 million de plus. Et ensuite, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, Cédric Dombé s'impose dans ce tournoi et peut ensuite discuter de la meilleure des manières avec l'UFC, comme lui il a évoqué, comme un Michael Chandler a pu le faire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'au PFL aussi, il y a des gars qui sont très très chauds. Et Cédric Dombé lui-même le dit, c'est « j'étais bien au MMAGP, je me battais contre des Florent Burillon, des Titles Shy, mais là c'est chaud. » Et là, il le sait que c'est chaud. Mais bon, après, à un moment donné, c'est qu'il faut y aller, à un moment donné, il faut se lancer dans le bain. Et Cédric Dombé, c'est un athlète professionnel, il a déjà fait face à l'adversité. Je ne m'inquiète pas pour ça. Moi, je m'inquiète juste pour les styles. Et est-ce qu'il ne va pas tomber contre un mec qui va annuler son jeu ? Ça, c'est possible aussi. Et comme il le dit lui-même, il joue gros. Si Cédric Dombé perd ses combats, vous voyez ce qui s'est passé avec Cyril Gann quand il a perdu contre John Jones ? Alors qu'il a perdu contre John Jones pour le titre de l'UFC. Vous voyez comment il s'est fait vanner ? Imaginez, Cédric Dombé, il perd au PFL. C'est chaud. Ça va être vraiment chaud pour lui. Donc voilà, il est là tout l'enjeu. C'est que, dans tous les cas, il va falloir qu'il aille à un moment donné dans un endroit où il y a des requins. Mais c'est vrai que les requins du PFL, ils sont un peu moins gros que ceux de l'UFC. Mais ça reste quand même des bons requins. Mais le problème, c'est que, admettons, il perd, c'est chaud pour lui. Et là où je veux en venir aussi avec Cédric Dombé, c'est que, moi, je lui souhaite de gagner. Je lui souhaite de gagner. Mais le seul problème, en fait, c'est que, moi, tout ce que je lui ai reproché, en fait, c'est d'avoir dribbler avec la communauté. C'est d'avoir dribbler avec la communauté, notamment sur cette histoire de sondage. Je l'avais dit, je l'avais annoncé. On savait très bien que l'UFC allait finir premier. Alors pourquoi avoir dit, vous allez m'aider à choisir et on va choisir par rapport à ce que vous, vous votez ? On savait très bien que ce n'était pas le cas. On savait très bien que ce n'était pas le cas. Nous, on sait très bien que ce n'était pas le cas. Vous, fan hardcore de MMA et ceux qui suivent le podcast, vous savez sûrement que ce n'était pas le cas. Même s'il y a beaucoup de personnes qui, en commentaire, m'ont dit, ouais, non, c'est vrai. Il va vraiment choisir ce que les gens, des gens naïfs. Mais en vrai, tout le monde savait qu'il n'allait pas choisir le premier dans le sondage, en sachant que ça allait être l'UFC. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir dribbler avec la communauté et laisser miroiter au grand public que c'était le cas ? Si Cédric Dombé était venu nous voir en disant, les gars, là, je veux négocier avec l'UFC, venez, on leur montre que je suis suivi, on leur montre qu'il y a un gros following, mettez vos emails, etc. Je pense qu'il aurait été clair avec nous. Toute la communauté française, il n'y aurait pas eu un seul mec qui aurait critiqué le fait que Cédric Dombé veuille négocier avec l'UFC. On l'aurait tous soutenu, il aurait eu le même nombre de votes. Et au final, il n'aurait dribbler avec personne, il n'aurait trompé personne. Et là où moi, ce que je lui reproche quelque chose, c'est d'avoir mené en bateau le grand public pour au final leur dire, choisissez où je vais, et au final, il va dans une autre organisation. C'est le seul truc que je lui ai reproché. Concernant son choix du PFL, c'est un très bon choix, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. C'est un très bon choix parce qu'il va toucher de l'argent, c'est un très bon choix parce qu'il va conquérir le cœur des fans américains. C'est un très bon choix parce qu'aller à l'UFC, ça aurait été un mauvais choix dans les circonstances qu'il nous donne. 20 plus 20, 20 000 plus 20 000 en cas de victoire. Non, il ne faut pas aller là-bas pour ça. Donc, son choix d'aller au PFL, c'est un très bon choix. Ce n'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est juste cette histoire de sondage et cette histoire de mail. C'est tout ça, c'est tout simple. Donc, on n'est pas des haters parce qu'on a voulu mettre ça en lumière. On est juste des gens objectifs qui avons justement voulu mettre ça en lumière, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la signature de Cédric Doumbé au PFL. Encore une fois, j'en profite pour rappeler, Cédric Doumbé, je n'ai rien contre lui. C'est juste de manière objective que j'avais fait le podcast. Et même si des fois, je peux être taquin sur les réseaux sociaux, comme je l'ai évoqué au début du podcast, ce n'est jamais sur le compte de mon média, c'est juste à titre personnel. Et j'ai encore le droit, je suis un être humain, j'ai encore le droit d'avoir des réseaux sociaux perso, là où je donne mon avis, etc. Il faut savoir faire la différence. Mais c'est très important de rappeler que sur Twitter, je n'ai jamais utilisé l'audience de mon média, donc 35 000 abonnés sur Twitter, pour me moquer, c'est juste sur mon compte perso. C'est ça qui est très important de rappeler. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Très important aussi, je viens de lancer ma chaîne de streaming. Donc le lien est en description, c'est sur Kik, c'est l'application Kik. C'est ma chaîne de streaming, n'hésitez pas à aller la voir. Je suis en live tous les après-midi, tous les après-midi on est en live. On joue à UFC, on joue à même Warzone, on fait plein de trucs. On regarde des combats, on réagit, on suit des événements, on fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller en commentaire, ce sera en description. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre good job en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre good job en commentaire. Et puis voilà. Les gars, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao. Sous-titrage ST' 501